Bienvenue sur Watchmojo! Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des scènes d'évolution de Pokémon les plus emblématiques. Pour cette liste, nous allons nous pencher sur les moments les plus mémorables de l'animé où un Pokémon a évolué en une nouvelle forme. Numéro 10. Lougaroc hurle. Le Rocabeau de Sacha ne manquait pas de tempérament. Il a su canaliser sa rage pour en faire quelque chose de constructif, se lier d'amitié avec Tokopion. Ensuite, après quelques affrontements difficiles, Rocabeau a gagné une partie de la puissance de son légendaire et a dépensé son premier stade. L'épisode présente cette évolution comme le point culminant du parcours de Rocabeau. Bien sûr, ce n'est pas la dernière fois que le type rocheux de Sacha perd le contrôle, mais voir ses efforts se manifester par une nouvelle transformation est un pas dans la bonne direction. De plus, il n'y a pas de mal à ce qu'ils prennent la forme diurne, qui est franchement génial. Ce hurlement épique était tout à fait mérité. Numéro 9. Pyrobus, lancez compte. L'évolution finale d'un Starter a toujours quelque chose de spécial et celle de Go n'est pas différente. Elle n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment non plus. Eternatus se réveille, Go perd du terrain face à Milobelus et son lapiro ne cherche qu'à se battre avec son attaque de braise inefficace. Mais une fois que Go accepte le style peu orthodoxe de son partenaire, le nouveau Pyrobus déchire. Ce dernier écho est le point final de leur pire époux. En fait, s'il s'agissait d'un autre match, je dirais que Pyrobus mérite un carton rouge. Mais quelque chose me dit qu'il n'y a plus aucun arbitre dans tout galard qui pourrait éteindre ce duo. KS, here we come! Numéro 8. Crabus déchaîné. Le Krabi de Sacha a passé la majeure partie de Kanto à réchauffer le parc. Mais quand il a enfin eu l'occasion de briller dans la Ligue Indigo, c'était quelque chose. En fait, il a nagé jusqu'à sa prochaine forme, Krabus. Puis, en quelques attaques, le partenaire novice de Sacha a éliminé Mandy du tournoi par la marque de 3-0. Ironiquement, cette victoire fait presque oublier qu'il s'agit du tout premier combat de Krabus. Si c'est ce dont il est capable sans aucune expérience, c'est une véritable star. Numéro 7. Junko s'épanouit. Cette évolution fonctionne pour toutes les mauvaises raisons. Sur papier, l'histoire d'amour de Masco avec un méganium est une excellente motivation pour son ascension en Junko. Seulement, Junko ne bénéficie pas d'une augmentation de puissance. Non, l'évolution de Masco est incapable d'utiliser ses anciens mouvements. Le fait que Junko apprenne, grandisse et s'adapte à sa nouvelle forme a ajouté un poids à cette évolution que nous n'avions jamais eu auparavant. Et pourtant, c'est précisément grâce à cette lutte que les débuts de Junko sont si gratifiants. Oui, il s'effondre, mais c'est au service d'un personnage plus important. Ce résultat donne même un sens à ce moment embarrassant. Numéro 6, Simiabras prend feu, il ne l'est. D'un Whistikram abandonné à un chimpant-feu grincheux, ce type de feu de Sinnoh a développé l'une des plus grandes histoires de tous les partenaires de Sacha. Mais il ne s'est pas arrêté là. Lorsque la capacité d'embrasement de chimpant-feu le pousse à se déchaîner une nouvelle fois, Sacha devient le premier dresseur capable d'éteindre ses fleurs. Et il n'y a rien de mieux que de le voir évoluer en Simiabras. D'autant plus qu'il bâtisse sa nouvelle forme en envoyant la Team Rocket s'envoler à nouveau. Ce moment permet de comprendre que Simiabras et Sacha en sont arrivés là en tant que partenaires. Numéro 5, Tojtik déploie ses ailes. Qu'importe qu'il soit devenu à la coque, brouillé ou miroir, le fait est que Tojpi a enfin déployé ses ailes, littéralement. Il a reçu l'aide d'une colonie de Tojpi, mais ce moment illustre surtout les efforts d'Ondine en tant que dresseuse. Le voir enfin prendre son envol est donc comme la visualisation de tout ce que Ondine a apporté à la scierie. Tojtik, laisse le reste à moi, OK? Dommage que Ondine et Tojtik se séparent à la fin de l'épisode, mais au moins, ils terminent les choses sur une bonne note. Numéro 4, le chaos de Félinferno. Les évolutions transforment des moments passionnants en des moments extraordinaires. C'est le cas ici, mais pas de la façon dont on s'y attend. Oui, oui, l'affrontement entre le matoufeu de Sacha et le Félinferno de Kukui est incroyable. Et compte tenu de l'affrontement, il est tout à fait naturel que le partenaire de Sacha se transforme en Félinferno. Le seul problème, c'est qu'au moment où Matoufeu se forme, il a déjà été tué. Même si la fin du combat de Matoufeu est décevante, cette scène trouve l'équilibre parfait entre l'hilarité et la sincérité. Elle a même le mérite d'offrir l'une des évolutions les plus inattendues de toute la série, ce qui n'est pas peu dire. Numéro 3, Amphineubi s'éveille. L'un des meilleurs partenaires de Sacha méritait des débuts emblématiques et la série s'est montrée à la hauteur et même plus. Face à un groupe de shinobis rebelles, le croix porale de Sacha décide de leur montrer à quoi ressemble un vrai shuriken d'eau. Mais l'entrée en scène de Amphineubi n'est pas la partie la plus épique. Nous avons droit à deux évolutions pour le prix d'une. Dès qu'Amphineubi apparaît, Sacha et lui se réveillent sous leur forme de lien de combat. Impossible de ne pas être sous le choc, puisque c'est la toute première fois qu'une telle chose se produit dans Pokémon. Après un tel début, pas surprenant que Amphineubi soit devenu le voleur de scène de l'arc de Kalos. Numéro 2, Lucario prend du muscle. Sacha a attrapé de nombreux Pokémon au cours de sa vie, mais aucun n'est comparable à celui qu'il a élevé. Il a fait grandir Riolu de l'œuf au bébé jusqu'à ce qu'il devienne un membre de confiance de son équipe. En retour, Riolu s'est lancé dans la bataille pour protéger son dresseur contre le président Chéreuse, où il a débloqué une évolution stupéfiante en Lucario. Wow! Il a semblé que Riolu a évolué à Lucario! Le Pokémon a conclu l'histoire avec beaucoup de style, mais le combat n'est pas l'essentiel de cette scène. Son véritable cœur est l'aboutissement du lien qui unit Sacha et Riolu. Voir leur relation atteindre un tel point culminant et Pokémon à son meilleur. C'est maintenant le temps de la vidéo. Je vous demande bien humblement de vous abonner à WatchMojo français et de cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Un petit coup de pouce vers le haut si vous avez apprécié celle-ci nous ferait grandement plaisir. Et notre numéro 1, Dracofeu prend son envol. Wow! Charizard! Amazing! It evolved into Charizard! L'évolution finale de Reptincel est très importante, mais pas pour Sacha. En effet, le type feu était en pleine crise de rébellion et au lieu d'en sortir grandi, Dracofeu s'est montré plus désobéissant que jamais. I was right! Looks like the only reason Charizard evolved was to battle Aerodactyl! Dans toute la franchise, c'est peut-être le seul des partenaires de Sacha à évoluer sans qu'il ait fait quoi que ce soit. Et pourtant, c'est parce que Reptincel grandit tout seul que ce moment est si monumental. Il a choisi d'évoluer tout comme il a choisi d'éviter à Sacha de se retrouver écrasé au sol. Ce faisant, cette scène souligne tout ce que Sacha et Dracofeu allaient devenir par la suite. Et il n'y a rien de mieux que cela. Jigglypuff et Charizard ont vraiment sauvé le jour cette fois! Vous avez apprécié cette vidéo? N'hésitez pas à vous abonner et à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à très bientôt!